Suite à des menaces sur son personnel, Décathlon renonce à la commercialisation du hijab de running pour les joggeuses dans ses magasins. Dans la foulée Saint-Maclou, on retire ses tapis de prière de rue Moltonnet, Guy de Graine ses assiettes creuses Kippa et Jacob de Laffont annonce officiellement la fin des bidets bénitiers. C'est la polémique de la semaine, il en faut une évidemment, on n'a que ça à faire dans ce pays. Décathlon, la célèbre grande surface spécialisée dans le sport et la haute couture pour les membres de l'éducation nationale en vacances en Ardèche. Décathlon a annoncé mardi la mise en vente d'un hijab, un vêtement religieux destiné aux femmes musulmanes qui veulent faire du jogging. Il devrait également interdire les jogging pour les femmes qui est un signe ostentatoire de mauvais goût. Alors depuis c'est la foire aux cons et aux cons, il n'y a pas de raison que la parité ne soit pas respectée sur les réseaux sociaux. Moi je suis choqué par cette affaire parce que si désormais on n'a plus le droit de faire du fric en spéculant sur le crétinisme des religieux, on va devoir raqueter ailleurs. Plus de 2000 ans que les marchands du tombe font du business sur les marchands de l'espérance, vous attendiez à quoi ? Alors je crois néanmoins que Décathlon devrait faire attention au référencement de certains articles qui peuvent semer le doute chez les consommateurs. Hier par exemple, moi j'étais dans un square à Barbès, j'ai surpris deux scouts sous une burqa en train de tirer le barbu de la femme d'un molla alors qu'ils étaient persuadés d'être sous une tente quéchoua prêtée par l'évêché en train d'astiquer le toxin du curé de la paroisse de Notre-Dame-de-Lorette. On va tout faire un peu attention. Est-ce que vous pouvez laisser Notre-Dame-de-Lorette tranquille ? Oui, je sais. Ça m'allongerait. Je n'ai pas d'ennuis. Je n'ai pas d'ennuis.